Bonsoir, mesdames, mesdemaiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, ce mercredi soir, j'ai un autre thème d'information sur la transition politique en Guinée, chère compatriote guinéen, j'espère que vous êtes là, parce que c'est tout de suite, j'ai en fait programmé ce direct en faisant part effectivement, disons, le titre sur mon profil Facebook, cher compatriote guinéen. Très bien, je dis bien Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, donc le titre ici, voilà, donc voilà, très bien, donc voilà, la connexion est bonne, cher compatriote guinéen, je dis bien Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, j'ai ce thème d'information, alors je dis bien, Mamadi Jumbuya est arrivé donc au pouvoir par des armes, dégageons-le par des armes, cher compatriote guinéen, n'est-ce pas, il a utilisé des armes en renversant à le fraconder, alors lui, comme en fait, il nous a trahis, c'est clair, comme Alpha Condé nous a trahis, on a tous souhaité, on a demandé qu'Alpha Condé soit en fait dégagé, même disons par les armes, par tous les moyens, il a été dégagé par les armes, par Mamadi Jumbuya, Mamadi Jumbuya vient, il nous trahit, s'il vous plaît, utilisons les mêmes armes pour les faire dégager, cher compatriote guinéen. Voilà, donc c'est le titre de mon direct de ce soir, alors vous l'avez remarqué, ce n'est plus de la blague, ça c'est clair, nous sommes, alors c'est le sérieux finalement, c'est vrai, et pourquoi, moi, si vous me suivez depuis longtemps, alors je suis convaincu d'une chose, alors pour qu'il y ait un véritable changement politique en Guinée, parce que j'ai toujours dit que, alors la base politique doit être l'oeuvre des militaires, parce qu'en fait, ils ont ce qu'on appelle l'argumentation de la force, cette argumentation de la force qui, pour moi, est une force d'issuasie. D'abord, c'est le premier rôle, vous comprenez, force dissuasive, force intimidatoire, en fait, n'est-ce pas ? Pas pour massacrer. Très bien, cher compatriot guinéen, alors j'ai toujours dit, pour qu'il y ait ce grand changement, il faut l'argumentation de la force. Mamadi Jumbuya a utilisé l'argumentation de la force, n'est-ce pas ? Alors, voilà, le but étant, ou était tout simplement en utilisant l'argumentation de la force, en fait, transformer cette argumentation de la force en force d'argumentation, n'est-ce pas ? C'était cela, le but. Alors, non, Mamadi Jumbuya, donc, vient au pouvoir par l'argumentation de la force, alors, mais, il veut tout simplement imposer indéfiniment, ou de manière définitive, disons, l'argumentation de la force. Ça, c'est une trahison, c'est une traite, cher Compto-Guinéen, n'est-ce pas ? Donc, vous m'avez compris, Mamadi Jumbuya est arrivé au pouvoir par les âmes, alors, nous devons nous dégager par les âmes, du moment qu'il nous a trahis. N'est-ce pas, cher Compto-Guinéen ? Très bien, les détails. Voilà, cher Compto-Guinéen, c'est dommage, vous l'avez remarqué, ce qui se passe sur le terrain. Alors, moi, quelque part, je vais le dire toujours, que j'apprécie cette ambiance qui se passe actuellement à Konakri. Quand je vois Mamadi Jumbuya qui ment, alors, tout son entourage ment, les ministres mentent, on a Baouri qui ment, alors, on voit, par exemple, Amara Kamara qui va en forêt accompagné, disons, de ce, comment je peux le nommer, c'est difficile de le qualifier. Alors, Makanera, vous connaissez, il n'est pas, c'est pas un homme, lui. Alors, donc, je préfère ne pas parler de lui, parce qu'en parlant de lui, on lui donne, en fait, quelques choses, quelques valeurs, en fait. Alors, vous voyez Amara Kamara qui va, vous avez vu Amara Kamara comment il est, tout ça. Alors, quand moi, je vois tout ça, également, j'ajoute, il passe effectivement par des influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit influenceurs, disons, du pays ou ailleurs. Vous comprenez, ici, je n'ai plus, ils passent par tous ces gens. L'autre fois, on a vu le match Guinée, en fait, disons, c'était Guinée, vous me rappelez, à Abidjan, en Congo, voilà. On a remarqué certains influenceurs, en fait, Iboriens, alors, qui étaient là, sûrement payés par le pouvoir guinéen. Alors, quand moi, je vois tout cela, je vous assure, il y a, je peux parler de l'enthousiasme, quelque part. Comme je le dis toujours, rien n'est négatif, négatif à 100%. N'est-ce pas ? Alors, moi, quelque part, je suis content. Je vous assure de voir comment ça se passe. Parce que le problème, ici, comme je l'ai parlé l'autre fois, on est dans un processus de démocratisation. Dans un processus, donc, ça veut dire que, écoutez, on n'obtient pas tout le succès que nous cherchons. N'est-ce pas ? C'est tout un processus. Chaque fois, il faut mettre quelque part. N'est-ce pas ? Il y a des parts, il y a des parts qu'il faut mettre. Et chaque fois, alors, on note également certains comportements négatifs qu'on tente également de s'en débarrasser. N'est-ce pas ? Alors, on ira avec ça dans le processus. Il y aura tous de mauvaises graines. Il y aura tous de mauvaises personnes. Il y aura tous de mauvais politiciens. Il y aura tous des gens qui n'aiment pas la Guinée. N'est-ce pas ? Alors, l'occasion, ici, on vient de voir Mamadi Dombouya et tout ce groupe que nous ne connaissions pas, n'est-ce pas ? Ou que nous pensions qu'ils étaient de bonnes personnes, qu'ils étaient des gens sérieux. Vous comprenez ? Alors, le fait qu'ils sont arrivés au pouvoir, alors, voilà, nous, finalement, les connaissons. Nous savons qui sont-ils réellement. Des traites. Vous comprenez ? Donc, c'est-il une occasion pour nous également, alors, dans notre processus de démocratisation, de nous débarrasser de ces mauvaises graines, de ces mauvaises personnes, de ces personnes toxiques, s'il vous plaît ? Ils sont là encore, mais ils vont tomber. Quand ils vont tomber, pensez-vous qu'ils vont revenir ? Ils ne vont plus revenir. C'est fini. Regardez tout ce qui était avec Alpha Condé. Qu'on disait la même chose comme je le fais maintenant. Où sont-ils ? Peuvent-ils parler ? Non. Je prends seul un exemple, Bantamasso. Peut-il Bantamasso ouvrir la bouche et parler de la politique en Guinée ? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Thibaut Kamara, n'est-ce pas ? Ce monsieur qui, franchement, écrit bien. Mais c'est dommage. Peut-il parler aujourd'hui ? Il ne peut pas. On sait qui il est. C'est un traître. N'est-ce pas ? Alors, ils sont nombreux ainsi. Aboubacar Silla, qui a été ministre des Transports. Peut-il parler aujourd'hui ? Il ne peut pas. Mouktar Gallo, peut-il parler réellement aujourd'hui ? Peut-il se lève et critiquer le pouvoir de Mamadi Jumbouya ? Il ne peut pas. Parce que s'il le fait, qui va l'écouter ? Qui va le croire ? Thibaut Kamara, il s'élève aujourd'hui avec sa plume pour critiquer le pouvoir de Mamadi Jumbouya. Mais qui va l'écouter ? Qui va le croire ? Il était dans les affaires, il s'est présenté, il s'est montré quelqu'un de, comment expliquer ? Un hypocrite à 100%. Alors, un hypocrite petit se lève aujourd'hui et dit, bon, écoutez, je vais défendre la démocratie, je vais essayer de critiquer, en fait, disons, le comportement, disons, inadéquat de Mamadi Jumbouya, il ne peut pas le faire. Vous voyez ? Alors, voilà, sans que je me dis que je me réjouis quelque part de ce comportement actuel de la transition de Mamadi Jumbouya et tout ce groupe, s'il vous plaît, c'est cela. Parce que quand ils vont tomber, ça signifie quoi ? Que la Guinée, notre processus de démocratisation, vienne de se débarrasser des mauvaises graines, des personnes toxiques. Mais c'est clair. C'est ça. Et voilà pourquoi, donc, comme c'est un processus, alors nous passons, nous les hommes, nous passons, mais c'est clair, nous passons. Alors, ce qui reste clair, vous imaginez depuis l'Ansona Conté jusqu'à maintenant, le processus continue, on a connu l'Ansona Conté, on a connu Dalis Kamara, c'est quoi qu'on a été à Alpha Conté, maintenant, Mamadi Jumbouya. Donc, qui me dit que Mamadi Jumbouya ne passe pas ? Il va passer. Et quand il va passer, c'est clair, on se dira, ah, on s'est débarrassé des mauvaises graines. On va voir encore dans notre processus démocratique si, en fait, il y en aura d'autres. C'est comme ça, notre processus de démocratisation, ce qu'on doit venir, n'est-ce pas ? Très bien. Donc, moi, je m'en rejouis, je vous assure. Alors, c'est dommage qu'il y a des gens, des Guinéens souffrent, il y a des gens qui sont tués, des enfants, des jeunes sont tués, etc. Alors, on dilapide l'argent de tous les Guinéens. C'est vrai, c'est très choquant. Mais quelque part, concernant le processus démocratique, pensant de manière objective, on se dit quelque part, bon, écoutez, ces gens-là, de toute façon, on s'en débarrassera. Vous comprenez ? Ils seront derrière nous. Ils ne pourront plus, une fois dégagés, ils n'auront plus l'occasion d'ouvrir la bouche. Ça, c'est clair. N'est-ce pas ? Très bien. J'espère que je me fais comprendre là. Alors, ça, c'est pour vous dire que, restons optimistes, cher Compteur-Guinéen, nous sommes dans le processus démocratique. Je dis bien, on n'obtient pas tout, tout le suite, c'est un processus, s'il vous plaît. Alors, le souhait est que chaque président qui vient ou chaque pouvoir qui vient, alors, il a une pose, en fait, sa brique, je dirais, positive. N'est-ce pas ? Positive à notre processus de démocratisation. Très bien. Alors, je disais, Mamadi Doumbouya, donc, est arrivée au pouvoir par des âmes, il faut le dégager par des âmes. Mais c'est vrai. Si vous voyez Mamadi Doumbouya bomber sa poitrine, Amara Kamara, orgueilleux, vous voyez des discours d'arrogance, vous voyez Baouri capable de se contredire, Baouri capable de se contredire, sans se gêner. Ousmane Gawal-Gyalo capable également, voilà, de hausser le ton. N'est-ce pas ? En même temps. Tout simplement. D'Amara Kamara, plutôt pas D'Amara Kamara, je vais parler de Aboubak Kassiri Kamara, le ministre de la Défense. Vous le voyez aujourd'hui, vous voyez, il y a une certaine confiance, un but de sa supériorité. N'est-ce pas ? Tous, ils sont là-bas. Tous. Vous voyez ? Mais quelque part, on s'est dit, alors, quelle est leur référence ? Quelle est leur valeur ? Quelle valeur, en fait, se refait-il pour avoir cette confiance en soi, pour être un but de leur supériorité ? On peut se demander, mais quelle est cette valeur ? Quelle est cette référence ? S'il vous plaît. Vous pouvez répondre à cette question. Vous voyez ? Mamadi Doumouya, sûr de lui-même. Bahouri, sûr de lui-même, capable de se contredire. Totalement. Amara Kamara, capable de mentir. Tous qui mentent. Le ministre de la Férité étranger, tous. Mais quelle est cette valeur représentant, disons, comme leur référence, en fait ? Quelle est cette référence, s'il vous plaît ? C'est très simple. Ce sont des armes. C'est l'argumentation de la force physique. C'est des armes. Des armes qui l'utilisent en intimidant, en tuant, en pillant les biens de l'État. Mais c'est tout. Ils n'ont pas d'autres. Il n'y a pas d'autres valeurs, s'il vous plaît. Dites-moi. Il n'y en a pas. S'il n'y avait pas les armes, si Baouri ne savait pas, donc que Baouri, par exemple, supposons que Baouri savait, par exemple, que Mamadi Doumouya n'a pas d'armes. N'est-ce pas ? Ce n'est pas l'argument ni rien. Autre argumentation qui ne soit l'argumentation de la force. Pensez-vous que Baouri serait capable, aujourd'hui, de se contredire ? Avec arrogance ? Ousmane Gawal Diallo, vous voyez ? C'est en fait comme... C'est un fait en fait très pratique. Un chien, par exemple, il est avec son propriétaire. Alors, du moment qu'il est en fait toujours en laisse, en fait tenu par son propriétaire, alors le chien, il aboie, il a beaucoup de confiance, il donne l'impression de se battre avec les autres chiens qu'il voit dans la rue, n'est-ce pas ? Mais dès que son propriétaire laisse donc la corde, vous comprenez, le chien change de comportement. La queue n'est plus, en fait, élevée, en fait, la queue entre les jambes. C'est la peur. Et dès que le propriétaire reprend la corde, le chien continue à aboie, il y a l'animation, il y a la motivation. C'est un peu comme ça. Alors, vous voyez, comment on appelle Ousmane Gawal Diallo ? Mais c'est la même chose comme ce chien et son propriétaire. N'est-ce pas ? Parce que Ousmane Gawal Diallo sait que, écoutez, il y a Maman Di Mbouya et Maman Di Mouya, c'est qui ? Ce sont des armes. Bauri, c'est la même chose comme ce chien. C'est parce que Maman Di Mbouya est là. C'est clair. Amara et Amara, tous se comportent ainsi. Tous. Les armes. Ils n'ont pas d'autres compétences, pas d'autres valeurs. Voilait, par exemple, reposant sur, je dirais, une connaissance, je dirais, scientifique, académique ou, je dirais, psychologique. Non, absolument rien. Ils n'ont pas ça. Parce que s'il y avait, si leur référence était, par exemple, une compétence académique, compétence, je dirais, psychologique, mais écoutez, ils auraient sûrement alors accepté des débats dans le pays. Ils auraient accepté des face-à-face dans le pays. C'est vrai ? Voilà, chers comptes en guinée. Très bien. Donc, vous l'avez remarqué, la seule valeur de référence pour ces gens au pouvoir, ce sont des armes. Sans les armes, vous savez que ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. et ce qui signifie qu'il y a, c'est qu'on appelle, disons, la disproportion de force. N'est-ce pas ? Il y a disproportion de force. Il y a déséquilibre en ce moment entre eux, en fait, qui sont les dominants et nous les dominés. Il y a, en fait, il n'y a pas l'équilibre, il y a déséquilibre en fait, de force. Et cette proportion-là, nous devons la chercher, chers comptes en guinéen. Si nous voulons nous mesurer, si nous voulons gagner ce combat, nous devons effectivement chercher à équilibrer les choses, à équilibrer la force, voire la disproportion, disons, de notre côté, à leur, je dirais, désavantage. Sinon, nous ne gagnons pas, c'est clair. Nous ne gagnons pas et que Mme Ndou Mouya pourra très facilement continuer, comme d'autres présidents antérieurement ont fait 10 ans, 12 ans, ont 20 ans, ils ne sont pas 30 ans au pouvoir. N'est-ce pas? Nous devons nous battre. J'ai toujours dit que c'est la seule solution, ce sont les armes. La solution politique, non, nous ne le savons jamais, jamais. Voyez comment ils arrivent à résoudre les problèmes, eux. N'est-ce pas? Il y a ce monsieur, ce médecin, je ne sais pas, qui brûle l'effigie, la photo de Mamadi Ndou Mouya, vous voyez, on passe par l'argumentation de la force, le monsieur est en prison, on le torture, il meurt là. N'est-ce pas? Fronique Mange, n'est-ce pas? Et Mamadi Oubilo, où sont-ils? N'est-ce pas? Ils utilisent l'argumentation de la force et aujourd'hui, les gens là ont été kidnappés, on ne sait même pas où ils se trouvent actuellement, dans quel état, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Baouri, tout récemment, hier avant-hier, alors qu'il devait débattre avec ce leader politique, Aliouba. N'est-ce pas? Alors, Aliouba, je dirais, champion, disons, de la force de l'argumentation, cet homme devait débattre avec Baouri, le premier ministre. Baouri, est-il venu? Non, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas assister, donc il ne peut pas débattre avec Aliouba, Aliouba qui compte sur la force de l'argumentation et Baouri, le plié, c'est quoi? C'est l'argumentation de la force. Il ne peut pas gagner contre Aliouba, c'est clair. Et voilà pourquoi il n'est pas venu. N'est-ce pas? Alors, je dis tout cela pour vous dire combien de fois que ce côté argumentation de la force, disons, représente beaucoup de choses et si nous voulons gagner, il faut essayer de créer l'équilibre ou un déséquilibre cette fois-ci au détriment de Mamani Domboya. Et là, nous gagnons. Nous gagnons très clairement. Sans cela, non. N'est-ce pas? Alors, comme ils utilisent l'argumentation de la force, nous aussi, nous devons proposer cela aussi, l'argumentation de la force. Alors, on dirait, mais comment? Comment? Mais écoutez, je crois que l'élément le plus important d'abord, c'est d'avoir ça comme conclusion dans la tête. Moi, je l'ai depuis toujours, depuis toujours, face à des présidents ainsi, dès que je constate certains comportements, je me dis, écoutez, la conclusion dans la tête directement, il faut les armes. Alpha Connu, j'ai dit comme ça, dès que j'ai vu le départ, il faut les armes. Solution politique, jamais. Et Mamani Domboya, je l'ai vu depuis, depuis, après quelques mois seulement, il est au pouvoir, il faut des armes. Alors, il faut d'abord que notre esprit accepte ce fait. Nous devons penser cela, penser, argumentation, plutôt, argumentation de la force, dormir avec ça, argumentation de la force, se réveiller avec ça, argumentation de la force, n'est-ce pas? Sortir, faire tout, et ça dans la tête, argumentation de la force. Ça, c'est très important. Nous devons d'abord avoir ça, disons, qu'on appelle à l'état, je dirais, spirituel, s'il faut. Vous comprenez? Et ensuite, la pratique viendra. Mais ça, c'est clair. Il faut que nous soyons d'abord convaincus de cela, convaincus à 100% que la solution négociée politique ne peut pas résoudre le problème guinéen. Le conflit politique actuel, non. Il faut les armes, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est pourquoi je m'adresse toujours aux militaires. Parce que eux, d'abord, ils sont des professionnels. ils sont des professionnels qui vous plaît. Et tout de suite, je viens d'apprendre c'est de l'actualité. Ça se passe en Haïti. Haïti. j'apprends, je viens de lire un journal, 28 personnes, c'est-on des gangs, des gangsters, alors, qui s'aiment ou s'aiment depuis très longtemps de la terreur en Haïti, en Haïti, alors, dans certaines grandes vies donc de ce pays. Alors, je dis bien, de la terreur. Ils sont armés, ils assassinent, ils cassent les maisons, ils volent, ils mettent des feux par-ci, par-là. Alors, qu'est-il passé ? Hier, 28 personnes, 28 gangsters, donc de groupe, ont été tués. On dit tués par la population et les policiers. Donc, il y a eu, en fait, s'il faut une entente entre la population et les policiers pour finalement arriver au bout, je peux dire, ou de toute façon, pour pouvoir abattre 28 personnes, de 28 gangsters. 28. Alors, c'est quoi ? Des camions, les populations qui n'ont pas des armes, les citoyens n'ont pas des armes, mais quand même, ils voient, ils peuvent voir et quand ils voient, ils peuvent tout simplement informer, disons, la police, la force compétente. N'est-ce pas ? Alors, ils ont vu quelque part dans la ville des camions, des camions remplis de ces gangs qui se préparaient pour aller tout simplement à leur commettre des crimes. Alors, tout de suite, la population informe la police, les policiers viennent, bien armés, et puis voilà, sans discuter, tirés sur ces camions. Donc, on te tient et ceux-là qui ont réussi à fuir, qui ont pris d'armement, ont été rattrapés par la population et tués aussi par les citoyens. N'est-ce pas, chers compteurs guinéens ? Vous voyez ce que je veux dire en parlant de la Guinée. nous ne pouvons ne pas avoir des armes, s'il vous plaît, mais nous pouvons aider également les chers patrons dans l'armée à agir, comme je le fais maintenant. Interpellons-les, s'il vous plaît. Seuls, ces militaires peuvent changer la donne en Guinée. Il faut, Maman Di Dombouya, utiliser les armes pour les faire tomber aussi, très clairement. sans les armes, seraient-ils capables de l'inverser à Alpha Condé ? Mais jamais. Mais ça, c'est clair. Il n'y aurait pas pu. Alors, pour le faire tomber aujourd'hui, puisqu'il nous a trahis, alors nous prenons aussi les armes. Ça, s'il vous plaît. Il n'y a pas autre chose. Quand Maman Di Dombouya va tomber, personne ne sera étonné. À commencer par les gens de son groupe. Alpha Condé, quand il est tombé, on a entendu que c'était un ministre, il n'était pas surpris. Ça venait. Ça devait se passer. Mais au moment de Mouya va tomber, personne, personne ne sera surpris, s'il vous plaît. Il a trahi tous les Guinéens. Personne ne sera surpris en Guinée comme ailleurs. Personne. Aucun corps diplomatique en Guinée ne sera surpris quand Mouya va chuter ou quand il sera abattu chez les membres de Guinéens. Il faut le dire ainsi, abattu. C'est vrai parce que, s'il vous plaît, ce monsieur, s'il vous plaît, il fait souffrir les Guinéens maintenant. Il nous fait souffrir. Il est un obstacle sérieux à notre processus de démocratisation qui a été déjà bafoué, désorganisé, désorienté par Alpha Condé. Il vient, cette fois-ci, c'est pour faire le pire, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Regardez, ce qu'on n'a jamais constaté en Guinée depuis le temps de ces coutureux, parce que ces coutureux ne peuvent pas parler de la liberté d'expression, n'est-ce pas ? Ça a commencé avec l'ensemble de la société. C'est la première fois qu'un pouvoir vient, n'est-ce pas, qui interdit, qui ne veut pas que les médias partent de la politique. Mais ça, ça doit nous interrépéler. C'est un point crucial. Il évite, il empêche que les gens s'expriment, s'il vous plaît, qu'on critique le pouvoir. Combien de médias, combien de journalistes au chômage, des pères de famille, des mères de famille, ils n'ont plus de salaire, s'il vous plaît. Vous comprenez ? Plus de salaire. Ils sont au chômage. Ils sont nombreux, chers commenteurs guinéens. Ça, déjà, c'est un fait. L'autre fait, c'est que c'est un coup fatal, sérieux, à notre procédure de démocratisation. Un retard total. Empêcher que, c'est-à-dire, jusqu'à fermer les radios, et télévision, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, il n'y a pas de pitié, s'il vous plaît. Mamadi Dumbuya, il doit tomber. Il doit tomber. Je vais dire ce point-là également en langue nationale soussou. Mamadi Dumbuya, Mamadi Dumbuya, afin qu'il n'y a pas de tomber, afin qu'il n'y a pas de tomber, afin qu'il n'y a pas de tomber, afin qu'il n'y a pas pas de tomber. Il n'y a pas de tomber. Il n'y a pas de tomber. Il n'y a pas de tomber. il y a un bateau. Mamadi Dumbuya, l'alarmé sera. Il n'y a pas de tomber. 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 L'alarmé sera. Je n'ai pas de références, mais je n'ai pas de références, jamais, jamais, donc je n'ai pas de références. Donc, il y a un mari de mouya, afin d'en inquiéter, afin d'en faire références, il n'y a pas de références. Donc, il n'y a pas de références, il n'y a pas de références. C'est un mari qui appétit totalement, qu'il n'y en a pas. Donc, ma femme, je ne sais pas ce que nous faisons. Alors, 일본, vous n'avez pas de références, vous n'avez pas de références, vous n'avez pas de références. Vous n'avez pas de références, vous avez pas de références, vous n'avez pas de références, vous n'avez pas de références. l'idée on n'a pas d'informations fidées ou maintenant il y a la propagande on apprend un ton dit et il fera comme le sourire il fera ou il a pas 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 ou il a un ton dit voilà on n'a pas ici on sourit on est motivé on encourage dans saumé il a parce que c'est sourit il n'a pas ou il me refait donc c'était cela alors peut-être je vais dire ça aussi à un malin qui est également une personne qui m'a dit il est comme un ami de camara donc il faut faire chose voilà donc on dit comme on diti l'avril elle faut qu'on est très bien qu'on a m'a fallu qu'il y a eu une position de l'opération, et qu'il y a une police, il y a eu une position d'arrivée, et je n'ai pas voté, et je n'ai pas voté, et je n'ai pas voté. Moi, j'ai dit que j'y ai eu, il y a eu, il y a eu, et je n'ai pas voté, et je n'ai pas voté, je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté, Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Ils seront donc très fréquents avec le leitmotiv, c'est-à-dire que seules les armes pourront effectivement sauver la Guinée, c'est-à-dire les armes. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour.